Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment Car ils passent ce monde tel que nous le voyons Parole du Seigneur Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ et l'en-saint Marc Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée et proclamait l'Évangile de Dieu Il disait « Le temps s'est accompli, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, les frères de Simon Entraient de jeter les filets dans la mer, car c'était de pécheur Il leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pécheurs d'hommes » Aussitôt, laissant leurs filets, ils les suivirent Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédé et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets Aussitôt, Jésus les appela Alors, laissant dans la barque leurs pères, Zébédé, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite Grand merci, frères, pour cette confiance et cette joie de partager ensemble la méditation de nos Écritures Et c'est vrai que c'est une force, c'est une bénédiction de pouvoir le faire ensemble Alors, dans ces textes, nous avons cette parole de Jésus « Les temps sont accomplis » Nous avons aussi ces paroles de l'apôtre Paul « Le temps est limité, il passe le monde tel que nous le voyons » Ces mots de Jésus et de Paul pourraient vouloir dire que nous sommes un peu au bout du rouleau Que notre crédit de temps est épuisé, que la récréation est finie Alors, ce n'est pas de tout de cela dont parlent ici Jésus et Paul Dans le grec de ces textes, c'est ce que rappelait ce matin le frère au Temple Dans le grec de ce texte, il n'est pas question d'un temps limité Mais de l'extraordinaire valeur du temps présent que nous vivons En effet, dans le grec, il n'est pas question du temps chronos C'est-à-dire de la durée de temps, du temps qui passe Mais du temps kairos, c'est-à-dire l'instant, le moment précis, l'occasion favorable Et donc l'annonce de Jésus, ce n'est pas que nous n'aurions plus de temps Mais que le juste moment est arrivé Et que nous avons rendez-vous Que le rendez-vous n'est pas pour bientôt Ce n'est pas passer quelques instants dans la salle d'attente Et puis ça va venir Non, il nous a dit que le temps est complètement arrivé Il est là Nous sommes pile à l'heure pour le rendez-vous avec Dieu Dieu nous reçoit maintenant dans la vie C'est le temps de notre résurrection qui est arrivé Maintenant, pas demain Pas après notre mort Maintenant Jésus nous dit que c'est une bonne nouvelle Que nous pouvons accueillir avec confiance C'est comme ça C'est quelque chose qui est assuré Alors ce qui est curieux, c'est que c'est là la première parole en fait de Jésus C'est les premiers mots de sa prédication pour le monde Selon cet évangile Et donc il y a là le programme de l'évangile Le programme du salut que Jésus-Christ a pour nous Son annonce en fait, quand on regarde, elle comprend deux fois deux expressions Les deux premières C'est ce que Dieu a déjà fait pour nous, accompli Le moment a été accompli Et le royaume de Dieu Et le royaume de Dieu s'est approché Les deux suivantes sont à l'impératif Et donc ça nous suggère, Jésus nous suggère de faire quelque chose Convertissez-vous Et ayez confiance dans la bonne nouvelle Alors reprenons ces quatre points Le juste moment, c'est maintenant Le royaume de Dieu, il est là C'est-à-dire l'action de Dieu en notre faveur Les bons soins de Dieu pour nous Nous avons prié pour que son règne vienne dans le Notre Père Et bien nous y voilà, nous dit Jésus C'est votre tour Dieu prend soin de vous maintenant Alors ensuite à l'impératif Convertissez-vous Alors convertissez-vous ici, c'est metanoia Metanoéo, le verbe C'est pas la repentance C'est plus profond que la morale Metanoéo, c'est un changement de mentalité C'est un autre niveau de conscience De conscience plus élevée, plus profonde C'est donc la première chose qui nous est demandée D'accéder à un niveau de conscience supérieur Et puis la deuxième chose, c'est avoir confiance dans la bonne nouvelle Alors ça, ça veut dire que Dieu nous promet le meilleur pour nous maintenant Pour nous personnellement, pas plus tard, mais maintenant Et puis aussi, c'est qu'il y a une bonne nouvelle Donc c'est joyeux, c'est à attendre C'est pas une menace, c'est pas un avertissement C'est à attendre avec gourmandise Avec impatience Alors ni l'un ni l'autre de ces deux impératifs n'est en fait très facile Changer de niveau de mentalité, de conscience C'est pas évident Être joyeux quand nous sommes pris par la lassitude Par la colère, par le découragement Par je ne sais pas quoi C'est pas évident Donc c'est pas de refus que nous ayons les deux premiers points Dieu nous a donné rendez-vous Il est là Et il va nous aider à ce que nous soyons capables de faire cela C'est donc quelque chose qui nous est proposé Et ce que Jésus parle, si vous voulez, il ne fait pas tellement de théologie spéculative Sur la procession des hypostases Comme disent les théologiens ou je ne sais quoi Non, il est concret C'est-à-dire quand il nous parle de cela C'est pour l'instant présent Ce rendez-vous avec Dieu Sa puissance qui agit dans notre être Un nouveau niveau de conscience Et puis une joie pour maintenant Et une confiance en Dieu Et tout cela est à vivre maintenant Donc Au moins comme un commencement Et ce que nous propose Jésus Et bien c'est de s'ouvrir à cela Et donc c'est dans la prière Dans la méditation Et oui, nous pourrions reprendre ces points Un peu chaque jour Dans la prière Mais à ce moment-là, ce n'est pas une prière Où on présente une liste de demandes à Dieu Non On se concentre sur les bons soins de Dieu pour nous Sur une conscience plus intense peut-être Et puis sur une confiance en Dieu Sur une joie qui arrive Une joie que nous avons pu avoir déjà Et cet exercice, il est à faire si l'on veut Le matin si on est du matin Le soir si on est plus en forme le soir Dans la nature si ça nous inspire Sous la couette si nous avons un lit douillet Comme nous l'entendons Comme ça peut nous voir venir Et donc nous pouvons faire confiance Que nous aurons ainsi Ce travail de Dieu en nous Pour nous faire réaliser cela A l'intérieur de nous-mêmes Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire D'un niveau de conscience supérieur ? Et bien c'est ce que nous permet Sur lequel Paul nous permet De réfléchir ici Dans cette lettre aux Corinthiens Que nous propose le lectionnaire catholique C'est pas Paul a une autre façon de parler Il parle en philosophe Vous l'avez entendu Alors c'est pas que ce soit seulement Un intellectuel Parce qu'il a vécu aussi par l'esprit C'est donc un mystique aussi Il a ses deux facultés Et nous avons la chance là Et bien de le voir parler en philosophe Alors c'est intéressant Parce que ça nous aide peut-être A avoir aussi cette dimension là Et puis ça peut aider des personnes Qui auraient plus cette fibre De réflexion Pour pouvoir commencer déjà A s'ouvrir par cela Mais pour Paul C'est les deux ensemble Par exemple dans sa conversion Il avait déjà une recherche Et dans cette recherche Il y a cette action de Dieu Qui le rejoint Et l'ensemble des deux Va faire que On aura une nouvelle façon d'être De l'apôtre Paul Ça sera encore lui Mais il aura justement Ce nouveau niveau De conscience Qui vont faire Qu'il sera tout différent Alors Paul nous dit Le moment est venu Désormais que ceux qui sont mariés Soient comme non mariés Ceux qui sont tristes Comme n'étant pas tristes Etc Car la figure de ce monde passe Nous dit la traduction Alors on peut reprendre Cette traduction De la dernière phrase Parce qu'elle me semble importante Il n'y a pas marqué La figure de ce monde passe Ce monde passe Mais il y a marqué La figure de ce monde présent Nous conduit à côté À côté de la plaque Dans un sens Là aussi Il me semble que c'est important Le moment est venu De ne pas nous laisser Entraîner Par le monde À l'extérieur Finalement Du côté de l'image Du côté du visible Alors bien sûr Nous sommes souvent Attirés par L'écorce de notre être Par le côté visible Et c'est ce que Paul Explique au milieu Dans les exemples Qu'il donne Il dit Que ceux qui sont mariés Soient comme non mariés Il aurait pu dire Que ceux qui sont célibataires Soient comme non célibataires Parce que notre situation Matrimoniale C'est bien sûr important C'est une partie De notre façon d'être Dans le monde Mais nous ne sommes pas d'abord Un époux Ou une épouse Nous sommes d'abord Une personne Une personne Qui a une personnalité À l'intérieur d'elle-même Qui ensuite Peut avoir Une vie matrimoniale Ou non De même Quand on dit Je suis malade C'est pas ça Qui me détermine Je suis une personne Qui a une maladie Mais je suis une personne Pleine et entière Même dans la maladie Ça ne change pas À ma dignité Bien sûr Ou bien on parle D'une mère de famille Alors Elle n'est pas entièrement Déterminée par cela C'est une personne Qui a eu un enfant Elle serait tout autant Une personne Avant d'avoir cet enfant Ou si elle n'avait pas eu d'enfant C'est une personne Paul parle de ce déplacement Finalement Au cœur de notre être Ce changement de conscience D'attirer notre attention Sur notre personne intérieure Et non pas sur l'image Que nous avons dans le monde Marié, pas marié Célibataire Ceci, cela Grand Mère de famille Père Je ne sais pas quoi Ce n'est pas la question C'est se recentrer Sur l'intérieur Sur notre être intérieur Pas sur notre image Reprendre souffle, donc Aujourd'hui, maintenant Nous sommes nous Et tels que nous sommes Nous sommes aimés de Dieu Et Dieu nous invite À un rendez-vous amoureux Avec lui, finalement Son amour nous permet De voir les choses autrement De plus haut Par-dessus Par-dessus notre incarnation Au-delà du temps qui passe Avec notre passé Qui revient sans cesse Non Dans ce temps présent Là Où je suis Et ce savoir À ce moment-là Nous-mêmes Vivants Aimés Importants Ce savoir Gardés Appréciés Et promis À un avenir Alors nous pourrons Retourner Différemment Dans notre vie Dans notre monde Avoir quelque chose Avoir quelque chose A vivre Être joyeux Ou triste Être en couple Être célibataire Être malade En bonne santé Mais que ce soit Notre personnalité profonde En relation avec Dieu Qui se projette Finalement Dans ce que nous voulons faire Dans notre extérieur Dans notre monde Et non pas Une image supposée Que nous donnons Ou que nous laissons avoir Qui viendrait Nous envahir De l'extérieur Qui pourrait nous déprimer Par exemple Si quelque chose Ne va pas Comme nous l'espérions Donc Aujourd'hui Et maintenant Dieu vous bénit Et vous garde Amen